Alors nous sommes dans Brasier Pourpre, chapitre 4, le combat commence et nous sommes dans le camp. Alors je vais vous montrer l'utilité des seaux. Donc ici dans l'entrepôt, vous allez voir que j'ai 5 seaux avancés, mais je vais vous montrer comment les utiliser et à quoi ils servent. C'est très simple, on va aller chez l'entraîneur, alors on va se téléporter avec la touche R. Vous faites R, vous prenez l'entraîneur, puis A. Là vous vous trouvez chez l'entraîneur et vous allez voir acquérir classe. Et donc là vous pouvez voir qu'un des personnages peut acquérir une nouvelle classe. Il y a un point d'exclamation à côté, c'est Manuela et vous voyez la classe qu'elle peut acquérir en avancée. Et donc on va aller sur cette classe qu'elle peut acquérir, donc Mage. Vous faites A et vous utilisez un seau avancé et vous perdrez un seau avancé évidemment. Voilà. Vous pouvez les trouver en combat, les seaux avancés, vous pouvez aussi les acheter. Ou vous pouvez les obtenir en récompense avec le système de récompense, je vais vous montrer. Donc ici on va dire oui. Et voilà. On obtient une nouvelle classe. Changer la classe de cette unité en Mage, on va dire oui. Et voilà. Et vous voyez que pour l'instant, pour aucun autre personnage, on peut obtenir de classe. Alors on va faire un petit tour chez le vendeur. Donc de nouveau R et puis on fait vendeur A. Et là vous allez voir qu'on peut obtenir des seaux. Il en vend. Vous avez des seaux avancés, vous en avez 5 que vous pouvez acheter pour 600 écu pièces. Voilà. Alors autre façon d'obtenir des seaux hors combat, c'est d'aller dans le système de récompense. Alors on va se téléporter de nouveau avec R. Et on va aller au chargé de récompense. Et là vous allez voir que, avec le système de récompense, moi j'ai déjà 14 points de réussite. Et bien je peux déjà acheter un seau avancé, puisqu'un seau avancé coûte 14 points. Il faut 3 points pour pouvoir l'acheter, excusez-moi, je m'exprime très mal. J'ai 14 points, je peux récupérer pour 10 points. Il faut au minimum 10 points pour pouvoir récupérer le fruit de la vie. Je récupère le fruit de la vie. Mais il me faudra 20 points pour récupérer un autre seau avancé. Je n'ai que 14 points de réussite. Alors comment gagner plus de points de réussite ? Et bien via les exploits. Et donc par exemple développer son terrain d'entraînement, développer la salle de loisir, développer le marché. Vous avez d'autres possibilités. Il y en a qui sont encore complètement grisés évidemment. Par exemple topographe, fouiller les points d'inspection sur la carte de guerre à 10 reprises. Topographie, voilà, vous voyez. Et à chaque fois vous gagnerez des points de réussite. Et ces points combattants farouches, voilà, vous voyez. Il faut 10 000. Et 10 000, j'ai 1827. 10 000 ennemis au combat. Vaincre 100 généraux. Voilà, etc. Et à chaque fois vous obtiendrez des points de réussite. Et quand vos points de réussite atteindront un certain niveau. Par exemple 20, vous pouvez débloquer ceci. A 30, ceci. A 40, ceci. A 50, ceci. Etc, etc. Donc je vous conseille vivement de regarder les expos à faire. Et d'essayer de les faire. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci. Et à bientôt.